Psychodos présente 12 choses attrayantes que vous faites sans vous en rendre compte Nous essayons toujours d'impressionner les autres par nos paroles, nos actions et notre apparence, que ce soit consciemment ou inconsciemment. Après tout, c'est dans la nature humaine de vouloir être aimé et admiré. Mais saviez-vous qu'il existe un certain nombre de choses que vous faites qui peuvent vous rendre attirant sans même que vous vous en rendiez compte ? Il s'avère que la traîne ne se limite pas à un joli visage ou un corps sexy. Si vous voulez savoir ce qui vous rend attirant, ces facteurs qui donnent envie aux autres de mieux vous connaître, restez dans les parages. Même si vous n'en êtes pas conscient, les éléments suivants ont un impact important sur votre attractivité. Numéro 1. Vous souriez à tout le monde, même aux inconnus. Le sourire est contagieux. Si vous voyez quelqu'un sourire, il est difficile de ne pas sourire en retour. C'est un geste simple qui peut vous rendre plus accessible, plus confiant et plus séduisant. Il contribue également à instaurer la confiance entre les gens et les mettre à l'aise. En effet, l'être humain est câblé pour répondre positivement aux émotions positives. Lorsque quelqu'un nous sourit, notre cerveau se met à penser, cette personne est heureuse, nous devrions interagir avec elle. Et par conséquent, nous sommes plus susceptibles d'être amicaux nous-mêmes. Numéro 2. Vous essayez toujours d'être courtois. Vous n'avez pas besoin d'être la voix la plus forte ou la personne la plus populaire de la pièce. Vous pouvez simplement être poli et attentionné et les gens le remarqueront. Être prévenant est attrayant car cela montre que vous avez un bon caractère. Et les gens aiment être entourés de ceux qui sont gentils, amicaux et respectueux des autres. Lorsque vous êtes poli, les gens se sentent bien dans leur peau. D'une certaine manière, vous leur faites savoir qu'ils sont importants et qu'ils méritent d'être traités avec respect. Et lorsque vous faites cela, ils ne peuvent s'empêcher de vous aimer en retour. Numéro 3. Vous entretenez un peu de mystère. Lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau et que vous lui dites tout de suite tout sur vous, il n'y a pas grand chose d'autre à apprendre et cela peut vite devenir ennuyeux. Mais si tu retiens certains détails et qu'il semble que tu es plus que ce que l'on voit, c'est intriguant. Être un peu mystérieux est attirant. Cela permet à d'autres personnes de deviner et de garder son intérêt en éveil. Maintenant, être mystérieux ne signifie pas mentir ou retenir des informations, mais simplement de ne pas tout dévoiler d'un coup. Numéro 4. Vous restez calme dans les situations stressantes. Vous ne vous attendiez peut-être pas à avoir ce numéro sur la liste, mais c'est vrai. Être capable de rester calme dans des situations stressantes signifie que vous êtes conscient de vous-même et confiant, capable d'aborder les problèmes d'un point de vue rationnel. Lorsque vous parvenez à garder votre sang-froid, cela montre que vous avez une bonne maîtrise de vous-même. Vous n'êtes pas facilement ébranlé et vous pouvez contrôler vos émotions et vos réactions. Et les gens trouvent cela attirant parce que, eh bien, qui ne le sait pas ? Numéro 5. Vous trouvez de l'humour dans presque tout. Le rire est le meilleur des remèdes, mais saviez-vous qu'il peut être aussi votre arme secrète ? En effet, un bon sens de l'humour est synonyme d'intelligence et de capacité d'adaptation, de qualité incroyablement attrayante pour les partenaires et les amis potentiels. Le fait d'être capable de voir l'humour dans n'importe quelle situation montre que vous avez une certaine conscience de vous-même et de l'humilité. Vous voyez le monde et toutes ces petites bizarreries, ces défauts et ces imperfections avec un sourire sur le visage. Vous êtes capable de rire de vous-même et de trouver le côté le plus léger des choses. Vous comprenez que la vie n'est pas parfaite, qu'il se passe parfois des choses que nous ne pouvons pas contrôler. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas en rire. Numéro 6. Vous êtes capable de repérer rapidement les points forts de quelqu'un. Être capable de repérer les points forts de quelqu'un est un signe que vous avez un bon jugement et c'est très attirant. Cela montre que vous êtes capable d'apprécier ses meilleures qualités sans être aveuglé par certaines de ses moins bonnes. Vous pouvez voir au-delà de leurs défauts et de leurs lacunes et vous concentrer sur ce qui les rend spéciaux. Personne ne veut être entouré de quelqu'un qui ne voit que le mauvais côté de sa personne et qui ne fait que se plaindre ou pinailler sur chacun de ses gestes. Nous voulons tous être avec quelqu'un qui nous fait nous sentir bien dans notre peau. Numéro 7. Vous êtes toujours prêt à tenter l'aventure, même si c'est une petite aventure. Lorsque les gens pensent à une personne aventureuse, ils imaginent généralement quelqu'un qui recherche les sensations fortes. Mais ce n'est pas la seule façon d'être aventureux. Cela peut être aussi simple que d'essayer quelque chose que vous n'avez jamais essayé auparavant, comme une cuisine différente ou l'exploration d'un lieu inconnu. Pourquoi l'esprit d'aventure est-il attrayant ? Tout d'abord, cela montre que vous êtes prêt à essayer de nouvelles choses, ce qui peut être amusant et excitant. Cela montre également que vous êtes ouvert d'esprit, ce qui signifie que vous êtes moins susceptible de juger une personne sur la base de ses croyances ou de ses comportements différents. Numéro 8. Vous prenez soin de vous. Prendre soin de soi est un signe de confiance en soi et d'amour de soi, de qualité attrayante, surtout chez un partenaire potentiel. Cela montre que vous respectez suffisamment votre corps pour le traiter avec soin et amour. Vous appréciez ce qu'il peut faire pour vous et vous vous assurez qu'il a ce dont il a besoin pour rester fort. Lorsque vous prenez soin de vous, vous êtes attrayant non seulement physiquement mais aussi mentalement. Vous êtes plus susceptible de vous sentir confiant et détendu, ce qui vous rend également plus agréable à côtoyer. Qu'en pensez-vous ? Êtes-vous d'accord avec cette liste ? Y a-t-il d'autres choses que tu voudrais ajouter ? Partagez vos réflexions et vos commentaires ci-dessous. Si vous avez apprécié cette vidéo, levez le pouce et partagez-la avec vos amis pour que nous puissions continuer à en faire. Pour plus de vidéos comme celle-ci, appuyez sur le bouton d'abonnement et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. N'oubliez pas non plus de consulter nos autres vidéos. Merci à vous d'avoir regardé.